Bonjour tout le monde, donc on est toujours avec le chapitre 1 sur les ondes et particules. Donc, on a vu ça, ce que vous voyez, et on va voir maintenant la suite. Donc la suite, c'est à propos des ondes mécaniques. On a déjà parlé des ondes mécaniques un petit peu, mais on va un petit peu encore parler de cela. Les ondes mécaniques. Il faut savoir qu'une onde mécanique se propage exclusivement dans un milieu. Une onde mécanique ne peut jamais se propager dans le vide. Elle s'appelle mécanique parce qu'elle ne se propage que dans un milieu matériel. En effet, c'est ce milieu matériel qui est perturbé. C'est ce milieu matériel lui-même qui est perturbé, en effet. Donc on va dire qu'une onde mécanique est une propagation De quoi ? Eh bien, c'est une propagation d'une perturbation dans un milieu matériel. Donc il faut bien souligner dans un milieu matériel parce qu'en effet, une onde mécanique ne peut jamais se propager dans le vide. Donc si vous voyez un film, par exemple, surtout de science-fiction, et un film ancien de science-fiction, Eh bien, si vous entendez le son d'une explosion dans l'espace, sachez que c'est impossible. Donc, une onde mécanique n'existe que dans les milieux matériels. Une onde mécaniques n'existe que dans les milieux matériels. En effet, les ondes mécaniques sont dues au déplacement des constituants du milieu. Du milieu, désolé. Sont dues au déplacement. Mais il faut se fier quand je parle de ce déplacement. Ce déplacement, il est local. C'est-à-dire que, par exemple, dans le cas de cette corde, comme vous voyez, Vous voyez, il y a un certain déplacement comme ça. Mais ce point M, il revient à sa position. Bon, il peut bouger juste un petit peu. Mais, ce n'est pas vraiment comme un déplacement d'un faisceau de particules, par exemple. C'est ça ce qui caractérise, en effet, les ondes mécaniques sont dues au déplacement des constituants du milieu. Au déplacement des constituants du milieu. Voilà. Donc, on va donner maintenant quelques exemples dans des mécaniques. Donc, sachez que, maintenant que je vous parle, Et vous m'entendez, n'est-ce pas ? Comment vous m'entendez ? Eh bien, il y a une certaine pression de l'air qui vient des eau-parleurs. Donc, il s'agit d'une perturbation des molécules de l'air. Donc, on a une compression. Cette compression se propage. Ok ? Chaque molécule frappe l'autre, mais elle revient vers... Ces molécules reviennent vers leur position. Mais cette perturbation, elle se déplace jusqu'à arriver à notre oreille. Donc, c'est comme ça que vous m'entendez. Bon, c'est plus compliqué que cela, bien sûr, mais le principe, c'est ça. Donc, comment ça bouge, c'est de cette façon. Donc, on a les ondes sonores. Mais sachez qu'on parle d'ondes sonores, ce n'est pas exactement le son. Il y a le son, il y a les ultrasons, et il y a aussi les infrasons. Donc, on va voir ça après. Donc, on va voir d'ailleurs une section qui est réservée au son. Alors, on va donner quelques exemples d'ondes mécaniques. Donc, exemple d'ondes mécaniques. C'est-à-dire que, quand je parle d'ondes mécaniques, on a besoin d'un milieu matériel. Eh bien, on a déjà vu cette onde dans cette corde. Donc, on peut dire les ondes dans les cordes. On a aussi les ondes de surface dans les liquides. Eh bien, les vagues, quand vous êtes dans la plage, eh bien, vous remarquez que vous avez les vagues. Donc, ce sont des ondes. Les ondes de surface. Quand vous jetez, quand vous jouez des fois près d'un lac, vous jetez des petits cailloux pour voir de jolies ondes. Des formes qui sont très très jolies à voir. Vous voyez des formes qui sont comme ça, en effet. Ça, c'est une onde. C'est une onde de surface. De surface. Dans les liquides. Donc, on a les liquides, on a aussi les ondes sonores dans les gaz. Bon, une onde sonore peut aussi se propager dans un milieu autre que les gaz. Dans un autre milieu autre qu'un milieu gazeux. On a les ondes sonores dans les gaz. Comme exemple, le son qui se propage dans l'air. OK, dans l'air. On a aussi les ondes de compression dans les solides et les fluides. OK. Donc, après ça, on va ajouter une remarque très importante. on est l'air. Merci.